Bonjour à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de parler des corruptions, des manipulations, des mensonges, des fabrications et des interprétations mensongères qui tous eux forment l'essence de l'islam, tous eux forment l'ADN de l'islam, tous eux, c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, dans cette vidéo, nous allons répondre à une question d'un des auditeurs qui s'appelle Lamine Kourouma. Il m'a posé la question de savoir, parce que dans une de mes vidéos sur Mohamed, j'ai mentionné que la signification de Issa signifiait Irine de Chamel. Et donc, il me disait, voilà, j'avais envoyé le lien, mais ça fait deux semaines de cela. Et comme vous savez, je le dis souvent, que l'islam, voilà, c'est le mensong, c'est la fabrication. Et ils essayent la corruption surtout. Et donc là, le site, c'est-à-dire les liens que je vais vous partager, il faudrait les télécharger et garder. Parce que depuis la dernière fois que j'ai posté, j'ai fait le poste, jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé, je crois, près de deux semaines, deux semaines, quelques jours. Mais depuis, il y a eu des modifications parce que j'avais fait le poste et j'avais joint le lien. Et je disais aux gens, bon, de regarder et de le traduire. Et donc, voilà, c'est une corruption, ça passe partout, on lève à chaque fois, on regarde, voilà, on détecte ces failles-là et pour essayer de les corriger. Et donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir ? Nous allons faire une démonstration pour vous prouver, vous, chers chrétiens, la signification de votre Dieu qui est utilisé dans le Coran comme Issa. Et donc, comment est-ce qu'on a dénigré ? On minimise le personnage de Jésus, on le minimise et puis pour élever au plus haut rang le personnage de Mohamed. Et donc, je vous dis tout de suite que cette vidéo, elle va être longue. Donc, c'est une démonstration parce que, comme vous le savez, après, il y aura des critiques, il y aura des commentaires, il y aura beaucoup de gens qui vont venir ici pour se montrer des experts en arabe ou des experts en islam pour dire que non, c'est pas comme ça. Donc, c'est censé, la vidéo, je vous dis tout de suite, elle va être longue. Donc, je vous invite juste, si vous voulez vraiment tout savoir, si vous voulez tout comprendre, il faut passer par tous les détails, il faut montrer tous les détails pour que, voilà, pour, en tout cas, ceux-là, les gens mortels comme nous qui réfléchissons à partir du cerveau, par le cerveau, pour que nous puissions comprendre maintenant les musulmans qui réfléchissent par leur cœur et qu'Allah les a dit que la pensée, la compréhension, le raisonnement et puis la croyance, surtout ça résidait du cœur. Donc, c'est très compliqué pour ces gens-là parce que c'est pas l'organe du corps humain qui a cette faculté, qui a cette fonction et donc, c'est pourquoi jamais ils vont raisonner, jamais ils vont comprendre, jamais. Dès lors qu'ils vont commencer de faire le contraire et de suivre la réalité, c'est-à-dire oublier ce gros mensonge que c'est le cœur qui vous fait comprendre, que c'est le cœur qui vous fait croire, c'est le cœur qui vous fait penser, dès lors que vous sortez de cette connerie, de cette idiotie et que vous commencez à faire la réalité, c'est-à-dire à faire servir le cerveau et à attribuer le cerveau les compétences de ceux-là, c'est-à-dire la compréhension, la croyance et ainsi de suite, vous allez tout de suite vous éloigner de l'islam et vous allez facilement comprendre tout ce qui va se présenter devant vous comme texte ou explication. Mais si vous ne vous restez, c'est-à-dire dans cette mentalité du 7e siècle, évidemment que vous n'allez pas comprendre. Donc là, je vais faire une démonstration, elle va être longue, mais elle sera complète et vous allez tout comprendre, vous allez tout voir. Et donc, si vous ne restez pas jusqu'à la fin de la vidéo, ne venez pas après à faire d'autres commentaires pour que je vous explique un autre passage ou quelque chose. Et donc, qu'est-ce que nous avons là ? Par exemple, on va commencer par analyser cette image. Donc, cette image que nous avons là, vous savez que le Coran dit qu'il y en a 7 cieux, qu'Allah aurait créé 7 cieux, alors qu'il n'existe aucun, il n'y en a pas de ciel. Ce que nous voyons au-dessus de nos têtes, c'est des bléâtres atmosphériques qui n'existent pas. C'est ce que nous avons, c'est-à-dire, c'est une sensation que nous avons que, voilà, voilà, ils voyaient ça et pourtant, regardez, le Coran affirme, et les anciennes civilisations croyaient que la Terre était plate. Mais il suffit juste de regarder le ciel partout où vous voyez, levez votre tête, regardez le ciel, regardez en haut, je vous dis, si elle n'existe pas, regardez en haut, ce que vous voyez comme sensation de ciel, vous voyez que c'est ovale au-dessus de votre tête, au-dessus de votre tête. Donc là, vous voyez qu'il est très facile de comprendre que la Terre n'est pas plate. Donc, c'était très facile de comprendre. Donc, il n'y a pas besoin d'analyse, de calcul ou de découverte scientifique. Il faut juste voir au-dessus de ta tête, mais regardez, tu vas voir comment, comment cette atmosphère-là, comment il est sphérique, au-dessus de ta tête. Vous voyez ? Donc, c'est très simple, c'est très simple. Et donc, qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons là qu'Allah dit qu'il a créé ça-dessus, alors qu'il n'existe aucun. Et vous avez là la Kaaba, vous voyez ? Ici, vous avez la Kaaba. Et que la Kaaba est juste au-dessous du tronc d'Allah. Et donc, là, vous voyez, ici, il n'y en a rien ici. Donc, vous voyez, rien n'est là, vous voyez ? Donc, ici, jusqu'au tronc d'Allah. Et donc, qu'est-ce que nous avons là ? Et donc, pour, comme je disais tout à l'heure, dans le début, pour minimiser le personnage de Jésus, qu'est-ce que vous lisez dans le hadith qui a établi la prière, les cinq prières, comme vous le savez, qu'Allah, que Muhammad s'est remonté au septième ciel, dans sept ciels, il peut poser un, deux, un, OK ? Un, deux, trois, quatre, et ensuite, jusqu'à sept. Et donc, dans chaque ciel, il y a une porte. Donc, là, vous auriez une porte ici, vous auriez une porte ici et un gardien. Et donc, à chaque fois que Jibril venait avec son bras, il demandait la permission que le gardien ouvre la porte. Donc, ici, vous avez d'autres hadiths, c'est-à-dire l'islam. L'islam, c'est très facile de comprendre que l'islam est archipho. On va voir après, des sources, on va lire certains hadiths. Mais là, vous avez le même récit qui est rapporté quatre, trois, cinq, dix fois différents, de manière différente, mais totalement différente. Et donc, qu'est-ce que le prophète les a dit réellement ? C'est quoi ? Parce que vous avez d'un cas, un hadith qui dit qu'il était dans sa maison, et un autre hadith qui vous dit qu'il était, c'est Oum, c'est sa cousine. Et vous avez d'autres hadiths qui vous disent qu'il était dans la cabre dedans. Voilà. Et donc, il y a d'autres hadiths qui disent que c'est Jibril qui est venu, et d'autres qui vous disent que non, ils étaient trois. Il y avait Jibril, il y avait Asrafil, je ne sais pas, et qui d'autre ? Et Adraïl, ou quelque chose comme ça, on va lire les sources après, on va voir. En tout cas, il y a d'autres disent qu'il y avait trois personnages. Trois personnages qui étaient venus, trois ans qui étaient venus. Et donc, d'autres disent que non, c'était un. Donc, qu'est-ce qui était venu ? Un ou trois ? Parce que ce n'est pas pareil. Un et trois, ce n'est pas pareil. Sa maison et la maison de sa cousine, ce n'est pas pareil. Et la cabre et sa maison, ce n'est pas pareil. Vous voyez, tout ça, c'est des encorins que, voilà, si les musulmans commençaient à réfléchir avec le cerveau, par leur cerveau, ils devaient comprendre, ils devaient se rendre compte que ça, tout ça, ce n'est pas cohérent. Tout ça, c'est, voilà, c'est des mensons, c'est des fabrications, c'est des idios-ci qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni tête ni queue. OK ? Et donc, pour dénigrer le personnage, vous voyez, donc, vous avez ici des encorins que vous voyez là, bon, c'est ces encorins-là, voilà. Et donc, vous, on vous dit, qu'est-ce que vous lisez dans ce hadith qui vous parle comment a été établie la prière ? Donc, que Mohamed s'est remonté au septième ciel, au ciel, pardon. Donc, au septième ciel, il a trouvé Allah. Et Allah lui a dit de prier cinquante fois. Donc, là, on va arriver. Et donc, ces cinquante fois, par le biais de Moussa, par la bonne compréhension, c'est-à-dire l'expertise et le bon savoir de Moussa et Moïse, qui les a dit à non, qui a dit à Mohamed, non, ce n'est pas possible, on ne peut pas prier cinquante fois dans une journée de 24 heures. Il a dit non, ce n'est pas possible, et de retourner. Donc, Moussa a fait négocier entre Mohamed et Allah jusqu'à ce que les prières reviennent à cinq. De cinquante à cinq. Et donc, ici, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que nous lisons là ? Donc, ici, vous voyez qu'il y a Adam. Adam serait au premier ciel. Et donc, là, vous avez Jésus. Jésus serait au deuxième ciel. Donc, vous avez Idriss qui serait au quatrième ciel. Donc, vous avez Aaron. Aaron qui n'est même pas un prophète. C'est le porte-parole. Il est censé être le porte-parole de Moïse. Donc, celui-ci, il est au cinquième ciel. Et vous avez Moussa qui est au sixième ciel. Et vous avez Abraham qui serait au septième, c'est-à-dire près d'Allah, près du trône d'Allah. Donc, qu'est-ce que nous avons là ? Donc, il faut constater une chose ici. Qu'est-ce qu'il faut constater ici ? Que vous avez Jésus, le personnage qui est censé être le plus important. Parce que c'est le ciel, d'après le Coran, qui est venu sur la terre et qui jusqu'à présent n'est pas mort. Parce qu'Adam est mort. Abraham est mort. Louis-Mohammed, il est mort. Mais Jésus, le Coran dit que non, il n'a été ni crucifié ni tué. Donc, il est venu sur la terre. Il est resté là 33 ans. Et puis, il est remonté. C'est ce que le Coran nous a dit. Que c'est ce que le Coran nous dit ? Donc, c'est le personnage le plus important. Et donc, c'est lui aussi. Le Coran nous dit qu'il est né sans père. Donc, il est différent d'Adam. Mais Allah dit, le Coran dit que voilà, c'est pareil. Allah dit soi et tous les deux ont été aimés. Alors que quand vous lisez l'explication d'Allah, Allah n'a pas dit soi à Adam. Allah a fabriqué de ses propres mains à Adam. Donc, molder un corps, ce n'est pas dire soi. Non, c'est une fabrication. Il a procédé à des étapes, à une fabrication. Donc, ce n'est pas dire soi et ce fut ainsi. Non, et donc, Moïse, c'est Allah qui s'est transformé en Gabriel. En tout cas, l'esprit d'Allah qui est Allah qui s'est transformé en bel homme qui est venu souffler dans la sate de Mariam. Donc, il est venu souffler dans la sate de Mariam et que là, maintenant, il y a un enfant. Donc, nous, les mortels, nous, les mortels hommes, pour avoir un enfant, on est obligés de pénétrer et de verser du sperme. Et c'est ce sperme-là qui va rencontrer l'ovil, qui va se transformer. Mais Allah, ce n'est pas son pénis qu'il a mis, mais plutôt, il a mis sa bouche. Mais, ou aussi dans la sate, vous voyez, il l'a mis dans la sate de Mariam. Donc, il l'a mis dans la sate de Mariam, il a soufflé là-dedans. Donc, quand il souffle là-dedans, c'est pareil que si moi, voilà, je pénètre, je verse du sperme. Donc, moi, je mets du liquide et Allah a mis du vent, il a soufflé. Voilà, donc, c'est pareil, mais c'est dans le même endroit, le même coin, au même coin. C'est au même endroit, donc, il n'y a pas de différence. Donc, si moi, cet enfant-là, cet enfant-là que moi, qui serait venu de le liquide que j'ai versé, et cet enfant-là est mon fils, si cet enfant-là est mon fils, donc, Allah aussi a fait la même procédure que moi. Donc, la seule différence que moi, j'ai mis du liquide et Allah a mis de l'air. Donc, l'air qu'elle a mis s'est transformé en un enfant. Donc, cet enfant-là, obligatoirement, c'est un enfant d'Allah. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas d'autre logique, il n'y a pas d'autre explication. Donc, il est son enfant parce qu'il est venu souffler dans la sate de Mariam. Et donc, il a soufflé d'un temps et celui-ci s'est transformé en bébé. L'air qu'il a soufflé s'est transformé en bébé. Donc, ce bébé-là est fils d'Allah. N'est-ce pas ? Et donc, ici, Jésus, donc, celui-ci, il est né. Donc, il est né par cette procédure. Donc, il est né fils d'Allah. Il est né par cette procédure et on nous dit non, il n'est pas fils d'Allah. Non, on nous dit non, il n'est pas fils d'Allah. Mais Allah pouvait faire, voilà, ne pouvait même pas, il n'avait même pas besoin, tant que divin, de tousser Mariam. Il n'avait même pas besoin de se transformer en bébé l'homme. Il n'avait même pas besoin d'envoyer Gibril ou quoi que ce soit, ou son esprit, rien, tout ça. Il est divin pour ça. Donc, s'il veut donner naissance à Mariam, il n'a qu'à laisser Mariam dormir, il s'est réveillé et trouver qu'il est enceinte. On est d'accord, c'est trop simple pour un divin. Mais au lieu de passer toutes ces procédures-là, aller jusqu'à toucher la chatte de Mariam, et franchement, ça, c'est du sexe, c'est du rapport sexuel. C'est du rapport sexuel. Donc, le rapport sexuel n'est pas uniquement, voilà, de pénétration avec le pénis, non, 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 non. Donc, ici, vous voyez ce personnage-là qui est censé, d'après le Coran, que je viens de vous expliquer, est le fils d'Allah, donc celui-ci, il se trouve au deuxième ciel. Il se trouve au deuxième ciel. Et vous avez Aaron, vous avez Aaron, Aaron, qui se trouve au cinquième ciel. Mais pourquoi ? Quelle est cette logique-là ? Quelle est cette logique ? Quelle est cette logique de mettre Jésus en bas et de mettre Aaron en haut, ou Moïse en haut ? Et vous avez Abraham. Abraham, ils vous disent que voilà, c'est le vrai homme, c'est l'homme droit, c'est l'homme de la voiture, c'est le père des trois religions abrahamiques. Et donc, de l'islam. Et donc, c'est le modèle, c'est un modèle pour les musulmans. Mais pourquoi ? Pourquoi si Moïse est au sixième ? Et Abraham est au septième ? Et donc, Allah, Mohamed est venu rencontrer Abraham. Il a dit, il faut le saluer, c'est ton père. Donc, c'est ton père. Il lui a dit bonjour. Ils se sont salués, il est monté. Donc, pourquoi il est venu passer sur son père, devant son père ? Son père ne lui a pas demandé. Son père Abraham ne lui a pas demandé. Qu'est-ce qu'Allah a en joué comme prière ? Et donc, Abraham est là, c'est lui le modèle, n'est-ce pas ? C'est lui le modèle de la droiture. C'est lui l'herbe père. C'est lui le papa. C'est lui le maître. C'est lui le responsable de sa religion. C'est lui le responsable de Mohamed. Pourquoi il est passé devant celui-ci et celui-ci n'a rien dit ? Celui-ci n'a rien dit. Donc, vous voyez, il est descendu jusqu'à trouver Moussa, Moïse. Et donc, il est venu trouver Moïse au sixième, alors qu'il y avait Abraham au septième, qui devait dire que voilà, c'était tout prêt, non ? C'était tout prêt, il n'y avait pas demandé, parce qu'Allah est tout à fait à côté. Donc, il devait dire, ah non, retourne tout de suite voir Allah et dit lui que 50 prières, ce n'est pas bon. Il faut qu'il réduit. Et donc, mais non, c'est pour vraiment, voilà. Donc, là, c'est pour juste essayer d'énumérer des noms qu'ils ont plagiés, qu'ils ont copiés de la Bible, des personnages qu'ils ont empruntés de... qu'ils ont empruntés, qu'ils ont plagiés de la Bible à partir du huitième, neuvième siècle. Donc, c'est là, maintenant, on a fabriqué pour intégrer tous ces noms-là dans ces fabrications, dans ces récits et pour inventer cette religion. Vous voyez ? Et donc, ici, il descend jusqu'au sixième ciel. Il trouve Moussa. Et c'est Moïse qui va lui dire de monter, descendre, monter, descendre. Donc, il est monté quatre, cinq fois, alors qu'Abraham est là-bas. Il n'a plus jamais rencontré Abraham. Ou Abraham s'était endormi. Abraham, pourquoi Abraham n'a pas intervenu ? Hé, fils, viens là. Pourquoi tu fais des vailles ? Viens ici, là. À chaque fois, il se devra monter, descendre. Donc, pourquoi ? L'islam, ça n'a pas de sens. C'est de grand n'importe quoi. C'est de mensonge. C'est de mensonge. Vous voyez ? Et donc, celui-ci, il descend et il finit par, il finit par cette, par, voilà, par cinq prières. Et donc, vous voyez ? Donc, on met Jésus au deuxième ciel et on met Aaron au cinquième ciel. On met Moïse au sixième et on met Abraham au septième. Vous voyez ? Et donc, de l'autre côté, nous avons Mohamed qui est l'une des personnes, l'une des personnalités de la Trinité. Et donc, là, on va aller lire ça dans les hadiths. Vous verrez que, voilà, donc là, on prend toutes les facultés de Jésus. On l'utilise. Donc, on remplace le personnage. On prend Mohamed. On met à la place de Jésus. Et donc, voilà, pour l'élever. Donc, Jésus, qui est censé être le fils d'Allah, d'après le Coran lui-même, d'après le Coran lui-même, il est au deuxième. Et donc, on va envoyer Mohamed. On va l'élever jusqu'au septième ciel. Et donc, qu'est-ce que nous allons lire là, de ce hadith-là ? Qu'est-ce que nous allons lire de ce hadith ? Ok ? Et nous avons ici, il est où ce hadith ? Voilà, là. Ok ? Qu'est-ce que nous lisons là ? Donc, dans ce hadith, on va mettre, voilà, c'est en arabe. Donc, on va mettre en anglais pour faire la traduction. Parce que, voilà, de l'autre côté, ça, voilà. Là, ça va nous traduire directement. Donc, vous voyez, le voyage nocturne au cours duquel le messager d'Allah a été élevé dans les cieux et les prières ont été ordonnées. Donc, là, c'est-à-dire, avant ce jour-là, il n'y avait pas de prières. Il n'y en a été ordonnées. Mais quand vous lisez, quand vous lisez, non, l'islam, l'islam, c'est de grand n'importe quoi. Quand vous lisez le Coran, on vous dit que la première surate du Coran, la première surate, la première révélation du Coran, on vous dit que ça a commencé en 610. Et ce que je vous parle là, cette ascension, est censée être entre 621 et 622. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que quand vous lisez la première soi-disant révélation, vous lisez que Allah dit, ne vois-tu pas comment il empêche le serviteur d'effectuer sa salade, sa prière ? Donc, comment ça, il effectuait une prière si la prière n'était pas ordonnée ? Si la prière est ordonnée 11 ans plus tard, n'est-ce pas ? 11 ans plus tard. Donc là, vous voyez, c'est des incohérences, mais là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et qu'est-ce que nous allons lire là ? Ok ? Après que j'étais à la maison, c'est-à-dire la Kaba. Donc là, vous voyez qu'il était dans la Kaba dedans. Il était dans la Kaba dedans. Dans un état entre le sommeil et l'éveil, lorsque j'ai entendu quelqu'un dire. J'ai entendu quelqu'un dire. Il est le troisième parmi les deux personnes. Vous voyez ? Donc, Mohamed est l'un de la Trinité. Il est l'un des personnages de la Trinité. Il fait partir de la Trinité. Donc, Mohamed est l'un, il est le troisième de la Trinité. Donc, il est le troisième. Qui était le premier ? Donc, c'est Allah. Donc, Allah est censé rester en haut. Et qui est-ce qui est venu ? C'est le deuxième personnage. Ok ? Donc, vous voyez ? Vous voyez ? Donc, qui est-ce qui ment ? C'est le troisième. Donc, il est l'un des deux. Donc, le troisième, il est resté en haut. Les deux, donc, c'est celui qui est venu à Mohamed. Vous comprenez ? C'est celui qui est venu à Mohamed. Donc, Mohamed est l'un de la... Le personnage, le personnage faisant partie de la Trinité. Et donc, là, c'est ce que vous lisez. Et donc, après, vous, voilà, je vais vous joindre, je vais vous, voilà, je vais vous mettre, le lien dans la description de la vidéo. Et vous avez vu, il faut juste, voilà, c'est en arabe ou en anglais. Donc, vous pouvez faire la traduction, vous venez par là, et vous traduisez, voilà, traduire, voilà, ok ? Là où il y a les trois points, et vous traduisez. Donc, ici, qu'est-ce que nous lisons là ? Donc, qu'on a élevé son cœur, on a envoyé, on a, voilà, on a blanchi son cœur. Donc, c'était noir. Donc, voilà. Donc, ici, on m'a été, ok ? Donc, là, vous voyez, alors, la porte s'est ouverte, et bienvenue, soit, ok ? Donc, là, vous voyez, au deuxième ciel, vous voyez, au deuxième ciel. Donc, au deuxième ciel, donc, il y avait Jésus. Vous voyez, il y avait Jésus. Et après, vous avez Yahya, et ensuite, donc, on continue là, ok ? Et on va voir, ok ? On continue. On va aller voir où est Aaron. Il est où ? Il est où ? Excusez-moi. Il pleurait. Donc, là, c'est Adam. Ok ? Au septième ciel. Donc, là, c'est Abraham. Vous voyez, Abraham est là. Abraham est là. Donc, et suite, suite. Donc, là, je vais vous laisser, pour ne pas allonger inutilement, donc, je vais vous laisser, cette, voilà, dans la description de la vidéo, et donc, tout ça. Donc, ici, on continue. Donc, ici, et donc, voilà, non, une chose aussi. Donc, là, vous voyez, ici, on a dit qu'il était à la cave. Et ici, regardez, ce même hadith est rapporté. Donc, ici, le prophète dormait dans la maison de Oum Hanira. Donc, là, vous voyez qu'il est à la Mecque. Donc, il ne dormait pas, il ne dormait pas dans la cave, à la cave, dedans. non, il n'était pas dedans, il était dans la maison de sa cousine. Et donc, là, vous avez, vous avez quoi ? Il dormait dans la, dans la maison d'Oum Hanira. Donc, là, à la Mecque, est le toit de ma maison. Comment ça, le toit de ma maison ? Là, on vous met le toit de ma maison. Ce n'est pas ta maison, de la maison, parce que tu n'es pas chez toi. Tu es là, tu es dans la maison de ta cousine. OK ? Hein ? Donc, là, ce n'est pas, vous voyez, c'est trop stupide. Donc, là, vous voyez, c'est des gens qui réfléchissent par le cœur. Et donc, ici, qu'est-ce que là, ou qu'est-ce que nous lisons là aussi ? Non, ce n'est pas lui. Qu'est-ce que nous lisons là aussi ? Voilà. Donc, là, c'est un site, un blog en français. Donc, je l'ai juste mis là, parce que, voilà, on évite de dire le second ciel, vous voyez, qu'on demanda. Et puis, voilà. Donc, là, on nous dit qu'il y avait Jésus, voilà, et Zachary, et tout ça. Donc, ici, il y a d'autres. Il y a d'autres. Il y a d'autres. Ici, on va voir, ici, c'est où. Là, on va voir qu'il était où. C'est ce que je veux voir. Voilà. Pendant que, voilà. Puis, OK. Un mirage. Là où il était où. OK. Au prophète, tenez, signe de bourrach. Non. OK. Le prophète, non. OK. Bon. En tout cas, comme je vous dis, je vais vous laisser tous les liens là. Vous allez, vous allez, vous allez regarder. Et donc, maintenant, à présent, qu'est-ce que nous allons ? On va voir ce document-là que j'ai préparé là. Ce document-là que j'ai préparé là. Pour vous expliquer d'abord. Donc, vous voyez, il m'a demandé, voilà, d'expliquer, de faire une explication sur ce sujet. Et donc, là, Issa et Jésus signifient Irène de Chameau. Donc, nous avons, nous, vous savez, c'est de la corruption. C'est de la corruption. Donc, mes premières vidéos, j'ai des premières, des vidéos de 2020, je crois, 2020 ou 2021. donc, il y avait, je parlais, c'était vidéo en poulaire. Et donc, j'expliquais les prénoms qu'on donnait, que nos parents donnent jusqu'à nos jours à nos, à ses fils. Donc, vous avez, par exemple, ce prénom, Aïcha, que c'est sa vraie signification, la vraie signification de ça, dans la langue arabe, c'est-à-dire, c'est lié à quoi, vous savez, tous les prénoms arabes ont des significations. Donc, ça, ça signifie un serpent de longue vie. Donc, Aïcha. Et donc, je faisais, je montrais. Mais maintenant, quand vous tapez ça, le même site que je montrais dans, en 2020, 2021, le même site que je montrais dans la vidéo et dans les vidéos, vous regardez, vous voyez, voilà, l'explication et le site, voilà, ça explique clairement que ça signifie un serpent de longue vie. Donc, maintenant, vous allez, le même site, ils ont tout effacé, ils ont enlevé, ils ont complètement enlevé. Donc, c'est cette corruption, c'est cette corruption qui est en islam. Voilà. Donc, ici, c'est pareil que Issa, donc, la signification. Donc, j'ai posté, il y a moins de 20 jours, c'est-à-dire deux semaines, on pouvait lire clairement, on pouvait lire clairement que ça signifie Irine de Chamelle. Mais là, ils ont retiré cette partie. Ils ont retiré cette partie aujourd'hui que j'ai regardé, ils ont retiré cette partie, mais on va trouver d'autres solutions pour toujours vous illustrer sur cette démonstration. Donc, on va lire, il est, donc, il est toujours, comme je dis, il est toujours possible de trouver un moyen, c'est-à-dire pour vérifier que Issa signifie Irine de Chamelle. Merde, misère, c'est-à-dire, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est pire, c'est tout ce qui est détestable. Voilà. C'est tout ce qui est en difficulté. Voilà. Donc, c'est ça la vraie signification de ce mot. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? On cherche, comme vous l'avez vu, c'est pourquoi je vous ai mis cette image-là en premier, c'est pourquoi je vous ai mis cette image, je vous ai expliqué cette image-là d'abord pour que vous compreniez comment on peut dénigrer à Jésus Issa pour vraiment, voilà, pour vraiment changer le rôle, remettre le personnage de Mohamed au personnage le plus important, au personnage le plus important de la Bible. Vous voyez ? Donc, c'est ça. C'est ça le but. Donc, ici, je vous ai montré aussi comment on a pris Mohamed, on a mis dans la Trinité. Donc là, je vous ai expliqué ça, on a vu ça aussi dans le Hadith. Vous voyez ? Donc, c'est tout ça, c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'on associe, on change. Vous avez Adam qui est censé être le premier personnage, donc celui-ci, il n'a pas changé. son nom, c'est Adam, 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 voilà, ça n'a pas changé. Vous avez Abraham, Ibrahim, Ibrahim, bien que le Coran utilise trois noms pour le même personnage, vous allez lire dans certains passages, Ibrouhou, c'est son nom, Ibrouhou, voilà. Donc là, on a ajouté dans la Sourate 2, on a ajouté des accents parce que voilà, il y avait une faute pour faire dire que voilà, c'est Ibrahim, Ibrahima, mais alors que c'est écrit Ibrouhoum, Ibrouhoum, c'est ce qui est écrit et non pas Ibrahima, non. Maintenant, dans les traductions, dans les interprétations, ils vont vous faire croire que c'est Ibrahima, Ibrahima, alors que non, c'est écrit Ibrouhoum, Ibrouhoum. Donc, vous avez d'autres qui vont vous dire Ibrahima et d'autres diront Ibrahima. Donc là, si l'auteur du Coran est le même, il ne peut pas faire ça parce qu'il sait comment on écrit. Donc, il ne peut pas écrire dans la Sourate 2 très mal, très mal, avec, qu'il manque des lettres dans un prénom et aller à la Sourate 4 ou 3 ou 6 écrire d'une manière correcte et après, au 8 ou 9, écrire d'une autre manière, le même prénom. Donc, vous voyez, le Coran n'est pas un livre divin. C'est une collection de plusieurs personnages. Il y a plusieurs personnes qui sont auteurs du Coran. Vous voyez ? Donc, ici, on cherche à minimiser le personnage de Jésus. Donc, c'est pourquoi on va prendre, voilà, on change. Donc, on n'a pas changé le nom d'Abraham. On n'a pas changé le nom d'Adam. Donc, Adam. Donc, là, on change complètement, mais complètement, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a aucune relation, ça n'a aucune, voilà, coïncidence, ça, rien, rien, rien ne ressemble avec le nom Isa et Jésus. Vous voyez ? Donc, si je parle, voilà, ne venez pas me dire que non, son nom, c'est pas Jésus, Yeshua, je m'en fous de tout ça, je parle français, j'utilise ça. Donc, voilà, voilà. Donc, là, je parle en français, je parle par l'hébreu, voilà, je vous dis comme ça. Donc, ici, et si Donald Trump, par exemple, il parquait en Arabie Saoudite, voilà, à Jeddah, à la capitale, il restait 100 ans là-bas. Donc, son nom restera toujours Donald Trump, ça ne va pas changer. Pourquoi les Arabes, ils sont venus, ils sont venus prendre les noms, les prénoms, ils sont venus prendre les prénoms des personnages bibliques, les prénoms des Yves, les prénoms des Israéliens, ils les ont changés en Arabie. Pourquoi ? Pourquoi changer les prénoms des autres ? Pourquoi ? Parce que là où Allah lui-même, il dit dans le Coran, que c'est lui-même qui a donné, qui a dit à Mariam, tu vas donner naissance à un enfant. Et cet enfant, tu vas l'appeler Issa ibn Maryam, Issa fils de Maryam. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Allah s'est endormi ou bien il est où le problème ? Parce que depuis 600 ans, les gens l'appelaient Jésus ou Yeshua ou tout ce que vous voulez, mais pas Issa. Donc, depuis 600 ans, depuis plus de 600 ans, les gens l'appelaient Issa. et donc, c'est Marie qui s'est endormie ou bien c'est Allah ? Parce que si Allah lui a dit de dire Issa, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne l'appelle pas Issa ? Allah a attendu 600 ans pour venir rectifier le tir, pour dire que non, ce n'est pas Issa, ce n'est pas Jésus, c'est Issa. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous voyez, tout ça, ça n'a pas de logique. Et vous avez Yahya, Zan de Baptiste. Donc là aussi, on vous dit clairement que c'est Allah qui a dit de donner ce nom Yahya. et pourquoi Allah a attendu, pourquoi Allah a attendu plus de milliers d'années après pour venir dire, non, pareil, 600 ans après, pour venir dire que non, son nom, son prénom, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas Jean, mais c'est plutôt Yahya. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas, c'est trop simple de voir que l'Islam, c'est faux, c'est une connexion de mensonges. C'est juste que, comme je vous dis, comme le Coran raconte cette bêtise qu'il faut réfléchir, il faut penser par l'occurre. Mais si vous faites servir le cerveau, vous voyez que ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas si vous faites servir le cerveau. Donc ça n'a pas de sens, ça n'a pas de tête ni de cœur. Donc ici, on continue. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment sortir cela ? Il faut savoir que le mot Isa, donc que voici ici, donc c'est trois lettres. Vous avez les trois lettres que vous voyez là. Vous avez les trois lettres. Maintenant, en 1924, c'est-à-dire après, quand ils ont ajouté cette lettre-là, neutre, c'est-à-dire cette lettre que vous voyez là, en rouge, ils l'ont ajoutée, ils l'ont ajoutée, parce que vous savez, dans la précédente vidéo, ils en parlaient, voilà, l'alphabet arabe a été complété qu'au 11e siècle. Au 11e siècle. Donc, toutes ces choses-là que vous avez, cette lettre-là, elle a été inventée, bon, c'est-à-dire pour tirer, pour tirer tout ça, pour tirer le nom, dire Isa, tirer, neutre, à la fin, donc là, on a ajouté ça en 1924. Donc, sinon, le nom, c'est les trois lettres. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher, pour chercher le nom, le prénom, ce prénom que nous avons là ? Et, le mot arabe, vous l'avez là, c'est-à-dire la première lettre qui est là, en rouge, ça veut dire le plus, et vous, c'est ce que vous avez trouvé quand vous dites Akbar, Allah Akbar, Akbar, le plus grand, ok ? Donc, et donc là, bref, ce que cela vous signifie, quand vous mettez, eh, quand vous mettez cette lettre, la première, la première lettre à côté de Isa, donc, vous aurez le plus misérable, ok ? Vous aurez le plus misérable, vous voyez ? Et donc, ici, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ici, pour détourner maintenant cette corruption, il faut chercher, il faut chercher, dire, c'est-à-dire, la racine, de ce mot, la racine de ce mot, Isa. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut détasser, il faut détasser les lettres, il faut détasser les lettres, ici. Donc, qu'est-ce que là, vous avez là ? Vous voyez ? Donc, c'est ce qui est là, ok ? Donc, l'arabe, c'est trop compliqué de... Voilà. Donc, c'est ce qui est là, et donc, il faut juste chercher ça sur le net, voilà, il faut juste chercher ça sur le net, et ça, c'est quoi en arabe ? C'est-à-dire, la signification, la signification de la racine de ce mot, ok ? La signification de la racine de ce mot. Et donc, quand vous cherchez, et donc là, ça va vous sortir. Et donc, c'est ce que j'ai copié, c'est ce que j'ai mis là. On peut reprendre aussi, pour ne pas dire non, que ce n'est pas vrai. Donc, voilà, c'est ce que j'ai mis là, ok ? On va coller, ok ? On va coller, ok ? Donc, on cherche, ok ? On va coller, maintenant, on cherche, c'est ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le site, donc c'est ce qui est là. Donc, on ouvre ce site. Donc, quand on ouvre ce site, vous voyez, ce site est en arabe, il vous explique tout ça. Donc, je vais vous mettre le lien, le lien dans la description. Donc, là, maintenant, on va traduire, maintenant, on va traduire, maintenant, ce qui est là. Et donc, quand on traduit ce qui est là, qu'est-ce que nous lisons ? Donc, vous voyez, ça, ça vous commence, ça commence à sortir. Vous voyez, ça, donc, regardez, regardez, vous voyez, malheureux, ok ? Vous voyez, chameau, dévir, misérable, ok ? De leur couleur, ok ? Tout ça, vous voyez, misérable, ok ? Vous voyez, le plus faible, le chameau, vous voyez, ça parle de chameau. Isa, vous voyez, ok ? On continue, ok ? Vous voyez, Isa, Jésus, ok ? Vous voyez, il fait quelque chose de misérable, ok ? Le pire, le plus triste, ok ? Ok ? Il était, ok, pire, ok ? On continue. Donc, là, vous voyez, ici, et donc, ici, une chose qu'il faut remarquer là, une chose qu'il faut remarquer ici, avant. Donc, la signification du mot, c'est-à-dire du mot Isa, dans le dictionnaire complet, c'est-à-dire, vous avez un dictionnaire complet, dictionnaire arabe pour les arabes, ok ? Vous avez, après, le dictionnaire pour tous, voilà, donc, c'est cette, c'est cette chose-là bizarre que vous retrouvez, vous voyez, signification, dans le dictionnaire de tous, vous voyez, dictionnaire arabe, ok ? Donc, qu'est-ce que là, vous voyez ? Qu'est-ce que là, vous voyez ? Vous voyez, donc, là, triste, ok ? Un bol, ok ? Donc, là, ça, là, si, attendez, donc, ici, on y va, ok ? Donc, là, chameau blanc, ok ? Donc, ici, on continue, je vais vous laisser, et vous-même, vous allez, vous allez, vous allez traduire comme je l'ai fait là, vous voyez, vous lisez tranquillement, vous lisez tout tranquillement, et surtout, la partie de dictionnaire pour tous, ok ? C'est là-bas, vous trouverez tout ça, ok ? Donc, chameau, ok ? Le plus faible, ok ? Malheureux, ok ? Donc, on va aller, ici, jusqu'au 12, jusqu'au 18, pardon, ok ? On descend, on descend jusqu'au 18, vous voyez ? Jésus, dictionnaire, ok ? Donc, là, le nom du Seigneur Christ, qu'il appelle, soit sur lui, donc là, vous voyez, donc là, ça nous illustre vraiment, voilà, bon, là, on ne peut pas nier que de qui il s'agit, de quoi il s'agit, donc là, en arabe, c'est-à-dire, ça a été traduit ici, donc le Seigneur Christ, que la paix soit sur lui, et son nom en hébreu, ok ? Donc là, vous avez, comme Jésus, ok ? Dictionnaire du Coran, vous voyez ? Dictionnaire du Coran, sa condition, et c'est, vous voyez ? Donc là, on vous dit carrément, la Sourate Imran, et le verset, ok ? Donc là, pour ne pas que ce soit vraiment, qu'il ne s'agit pas, qu'il y ait des doutes, qu'il s'agit bien de ce même personnage, donc, vous voyez, et donc, si vous partez dans, oh là là, cette publicité là, ça a trop, donc, donc ici, vous voyez, et vous avez, non, cette publicité m'a perturbé la vidéo, parce qu'après, ils vont, je ne sais pas, je sais pourquoi, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas Google, si c'était Opéra, mais Opéra, j'ai essayé, ça ne traduit pas, je vais sortir de là, parce que les publicités là, ce n'est pas bon, donc bref, on va, on va analyser à partir d'ici, voilà, donc, il faut, qu'est-ce que je vous dis, il faut filer jusqu'à la, pour tous, donc là, je vous explique, alors, la définition de, vous allez retrouver l'Irene de Chamel, donc là, c'était écrit, voilà, c'était écrit, il y a 15 jours, mais on a retiré cette partie, malheureusement, et donc, à la définition, à la définition d'ici, donc, vous avez 18, 19, donc là, je vous parle de versets, et donc là, c'est le lien, c'est le lien que je vais, je vais vous laisser tous ces liens-là, et vous allez, et vous allez vous-même, filer, parce que là, vous voyez, il y a trop de, il y a trop de la publicité, donc, voilà, ça va, voilà, ça va me donner des avertissements, et des trucs comme ça, donc, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut retenir là, il faut détasser les lettres, vous détassez les lettres, si vous détassez les lettres, et vous cherchez la signification, c'est-à-dire, tu as signé ce mot, et donc là, vous voyez, c'est une liste, de 1 à 20, ce que ça signifie, ce mot, ce que ce mot la signifie, donc, ça signifie ça, 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 et parmi ces significations, vous avez, et donc, tout ce qui est lié, le seul qui est là, c'est le prénom de Jésus, tout le reste est misérable, plus une misérable, et, et, bol, c'est-à-dire, tout, tout ce qui est mal, baoul, tout ce qui est mal, tout ce qui est mal, là, vous avez mis, là, vous avez mis, tout de suite, bol, c'est que, voilà, baoul, donc, urine, c'est tout ce qui est mal, tout, donc, et, 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 franchement, et, je vous laisse, je vous laisse le lien, et vous allez vous-même, vous allez vous-même regarder, vous, même si c'est en arabe, voilà, vous essayez de traduire, et, voilà, si c'est de votre côté, vous n'êtes pas, vous ne faites pas une vidéo, donc, il n'y a pas de réclamation de loi, donc, là, vous voyez, et je crois que cette vidéo, elle ne va pas rester longtemps, parce que, voilà, c'est sorti quelque chose de football, là, je n'ai même pas regardé, c'était de quoi, et, voilà, donc, le football, c'est quelque chose avec lequel, il ne blague pas, regardez, regardez, moi, c'est attendu, je vais sortir de là, c'est misérable, ça, bon, allez, donc, je vais arrêter, là, la vidéo, parce que ça, ça perturbait tout, là, ça perturbait tout, là, je reviens ici, je reviens ici, pour rester un peu, nous avons vu que, comment on a pris Jésus, qui est le personnage le plus important de la Bible, on l'a pris, on l'a mis au deuxième, et on a pris Aaron, on l'a mis au cinquième, on a pris Abraham, on a pris Abraham, on l'a mis au septième, ok, et donc, Abraham, lui, assis là-bas, il a vu Muhammad faire des allers-retours, son fils, il n'a pas demandé, pourquoi tu fais des allers-retours ici, pourquoi, et donc, nous avons vu aussi, nous avons vu aussi que, dans le récit, soit, c'est, voilà, attendez, on va chercher cette partie qui dit, qu'il y a trop à Anze, là, sur Asrafil, et tout ça, hein, hein, il y a trop de publicité, dans tout ça, là, j'ai brûlé descendu, j'ai brûlé descendu, après là, non, c'est pas celui-ci, alors, donc, il est où, je vais voir ici, alors, excusez-moi, on va voir, il y a un, là, j'ai vu les ondes du paradis, ok, mirage, ok, voilà, ici, qu'est-ce qu'on dit, certains, voilà, le mirage, ok, tandis que, voilà, donc, là, il y a, voilà, certains disent, le mirage du prophète, avait lieu pendant son sommet, tandis que d'autres disent, que le mirage était, simplement, était simplement, spirituel, donc, cependant, puisque le noble messager dit, qu'il a rencontré des personnes, des fleuves, et tout ça, donc, c'est trop compliqué de dire, que vraiment, c'est, il n'est pas parti, et quand on sait, que le corps physique, Imen ne peut pas traverser ce qui est là-bas, donc, c'est aussi compliqué, donc, là, voilà, vous avez là, vous voyez, vous voyez, je vais vous laisser tout ça, vous voyez, on vous dit, ici, Gibril, Mikaïm, et Asrafil, on amenait, on amenait, Burra, ok, donc, ici, l'un, 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 l'un des, des trois, c'est-à-dire, l'un des, les trois, c'est-à-dire, tenait, tenait, les reines, ok, c'est lui qui conduisait, et l'autre, et l'autre, l'aisselle, et le troisième, les vêtements, donc, là, ça ne peut pas être un sommeil, tu ne peux pas envoyer dans un sommeil, tout à, tout à, tout à 11, donc, là, c'est lui-même qui est parti, il est parti en physique, donc, c'est la personne physique qui est partie là-bas, parce que le travail est énorme, il y a un qui tenait le bras, et l'autre tenait le cerf, et l'autre tenait les vêtements, donc, là, on voit bien qu'il y avait quelqu'un, il devait y avoir quelqu'un pour tenir, donc, qu'est-ce que, vous voyez, tout ça, c'est un récit qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de fondement, donc, c'est trois, ou bien, c'est un seul, c'est Ghibri de sort qui est venu, parce que tous les autres passages, vous voyez, on vous dit que c'est Ghibri qui est venu, donc, là, on vous dit que c'est, on vous dit que c'est trois anges, et de l'autre côté, c'est que nous avons dit ici, qu'il a entendu une voix, qu'il a entendu une voix dire, vous voyez, ici, ok, ok, lorsque quand j'ai entendu quelqu'un dire, il a entendu quelqu'un dire, c'est quelqu'un qui l'a entendu, donc, il n'a pas mentionné deux anges là-bas, donc, vous voyez, tout ça, c'est une même personne qui raconte ça, ou bien, c'est des personnages différents, c'est des personnages différents, qui vont venir raconter tout ce monde-là, donc, réveillez-vous, commencez à penser avec le cerveau, sur ce, je vous dis, à la prochaine, 2h46 minutes là, et je vous dis, à la prochaine, on va essayer, je vais essayer de trouver un autre moyen, pour ne pas, voilà, pour chercher, comment traduire, sans rentrer dans les publicités, parce que cette vidéo, je vous dis, je ne sais pas si elle va rester longtemps, et elle sera signalée, hein, et sur ce, je vous dis, à la prochaine, et je vous remercie, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada,